Bonjour à tous, dans l'abord d'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve Ce premier chapitre s'intitule « Notions de caractère héréditaire de phénotype et de génotype » Dans l'épreuve, il y a une deuxième année, seulement on va se rappeler de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve et on va encore les développer dans l'épreuve de l'épreuve Donc, trois espèces céréalières semblables L'épreuve de l'épreuve de l'épreuve d'un épèze L'épreuve de l'épreuve de l'épreuve d'un épèze On a trois espèces de céréales Et pourtant, il s'agit de trois espèces différentes. Et en fait, chaque espèce possède ses propres caractères distinctifs. C'est quoi ce caractère ? Il faut que l'espèce soit caractérisée par une formule chromosomique. Par exemple, pour l'orge, 2N égale à 14. C'est-à-dire que c'est la formule chromosomique de l'espèce. Donc, les grains sont assez durs. Et il est utilisé dans l'alimentation du bétail et pour d'autres fins. Le bétail est un peu plus important pour le bétail. Mais c'est surtout pour le bétail. Pour le blé tendre, le bétail est un 2N égale à 28. Vous voyez, lorsque le caractère ou la formule chromosomique change, on parle d'une nouvelle espèce. Et pourtant, il s'agit de la base. Donc, les grains sont durs et vitreuses, qui est de manière un peu transparente. Et il est réservé essentiellement aux semules et aux pâtes. Pour le blé tendre, il est à 2N égale à 42. Les graines sont tendres, bien sûr. Et à partir duquel on tire la farine destinée à la panification. Remarquez bien, contre parenthèse, je vous ai mis un nom. C'est le nom latin ou aussi le nom scientifique. Le blé tendre, c'est le blé tendre. Donc, quand l'espèce a un nom scientifique, on l'atteint. Donc, deux individus qui se ressemblent n'appartiennent pas obligatoirement à la même espèce. Et pourtant, il s'agit de deux espèces différentes. Mais, la ressemblance, pour dire que deux individus appartiennent à la même espèce. Et en fait, pour définir l'espèce, il y a deux critères essentiels. Le premier critère est le critère de ressemblance. Maintenant, je vais mettre deux individus dans une même espèce s'ils ne se ressemblent pas. Donc, le critère de ressemblance, il y a une ressemblance. Et oui, il y a la ressemblance morphologique. Il y a la ressemblance biochimique. Au niveau des molécules. Il y a des ressemblances chromosomiques. Il y a une ressemblance comportementale. Mais, il y a une ressemblance, il y a une ressemblance. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Mais, surtout, ils se reproduisent. Ou ils ont des gens qui peuvent se reproduire. À ce moment-là, ils sont dits inter-féconds. Et les exemples, je vais vous montrer. Comme l'âne, l'hémar, et l'agiment, la farsa. Ils peuvent se reproduire. Mais, ils donnent des individus stériles. La stérile, c'est un acte fertile. Stérile, c'est un peu de zhars. C'est-à-dire que l'hémar ou la farsa, ils ne se reproduisent. Ou ils ont un peu de bral. Mais, le bral, il est stérile. Le mûle ou la mûlée. Donc, pour définir l'espèce, deux critères. Le critère de ressemblance. Il y a le critère d'inter-fécondité. Je vais vous montrer. Comme tu as un deuxième exemple. Deux races ouvines élevées en Tunisie. Certainement, je vous touche. C'est le cas de l'aslané. C'est la race noire de Tibar. Tibar est une région qui est mangée dans le pays. La deuxième race ouvines qu'on rencontre en Tunisie. C'est la race barbarine. Elles appartiennent à la même espèce. Elle est l'espèce montant. Mais, au sein de chaque espèce, les individus ayant en commun certains caractères distinctifs forment un ensemble appelé lignée ou race. Les individus appartenant à la race noire de Tibar possèdent des caractères distinctifs. Ils sont noirs, que longues et fines, poids des femelles entre 50 et 60 kg, le pourcentage de fertilité. C'est un pourcentage de 85 % et elle est résistante à la digestion d'une plante, le millepirtuis. C'est un pourcentage d'une plante. 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 Il va transformer l'égresse de sa queue en eau métabolique. Il peut transformer l'égresse de sa queue en eau métabolique. Si on récapitule, une lignée ou une race est spécifique aux animaux. Tous ces chiens appartiennent à la même espèce, mais ils appartiennent à des lignées ou des races de chiens différentes. Les tomates appartiennent à l'espèce tomate. Mais puisqu'il s'agit d'un groupe différent des animaux, on a utilisé un terme spécifique. On parle de la variété de tomates. Pour les végétaux, on parle de variété de végétaux. Les micro-organismes, comme les bactéries, c'est un groupe différent de ces deux groupes. Pour les lignées de bactéries ou la variété de bactéries, on va utiliser un terme spécifique. Chasbim Homa, c'est une souche de bactéries. D'ailleurs, bien sûr, ce sont des notions de la deuxième année. C'est juste que je vous rappelle de ça. Des caractères des phénotypes. On va s'intéresser à cette mouche. On va mettre la drosophile. On va mettre la drosophile. On va mettre la drosophile. Il suffit d'avoir un peu d'ordure à part. On va mettre la drosophile. Donc là, je vous montre la souche sauvage. La souche sauvage, c'est la souche qui vit dans la nature. Et cette souche possède des yeux rouges, des yeux longues. Elle a beaucoup de caractères comme tout être vivant. Je vous montre la femelle. Je vous montre l'abdomen de la femelle. Et ici, l'abdomen du mâle. Il suffit de voir l'abdomen. Et comme toute espèce, elle a un cariotype. Elle a un nombre de chromosomes. Elle a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, il est à deuxaines égale à huit. Le mâle aussi, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Donc, le cariotype caractérise l'espèce. Et cette espèce, la drosophile, elle est à deuxaines égale à huit. Seulement, et comme toute espèce, Z, le mâle, en d'où une paire de chromosomes, c'est mené XY. Et la femelle possède une paire de chromosomes, c'est mené X et X que vous voyez là. Donc, XX ou XY, ça n'a rien à voir avec la forme de la lettre X ou de Y. C'est pour dire que XX, cela veut dire que ces deux chromosomes se ressemblent. XY, et comme vous voyez là, c'est pour dire que ces deux chromosomes de cette paire sont différents. Donc, la formule chromosomique de la drosophile, deuxaines égale à huit. Il y a trois paires d'autosomes. Les hommes, ils sont les mêmes pour le mâle et la femelle. Et une paire de chromosomes sexuels. XX chez la femelle, XY chez le mâle. Pour l'espèce humaine, Z, deuxaines égale à quarante-six. Il y a vingt-deux paires d'autosomes qui se ressemblent chez l'homme et la femme. Et la différence où ils m'ajoutent, au niveau de la vingt-troisième paire, c'est la paire de chromosomes sexuels ou hétérochromosomes. XX pour la femme, XY pour l'homme. Je m'intéresse un peu de plus près à la drosophile. Comme toute espèce, Hamda, plein de caractères. Barça s'est fait. Je vais citer quels caractères. La source sauvage possède des yeux rouges, un corps gris, les ailes longues, elle a du soin sur le corps, etc. Et si vous vous dites comme ça, il y a surtout l'âme J, j'utilise mon béha Barça. Et dans la génétique, il y a plein de croisements avec des drosophiles. C'est un matériel de génétique de choix. C'est un matériel de génétique de choix. C'est un matériel de génétique. Donc, comment sont définis ces caractères ? C'est ça la question. Donc, Narf, vous êtes amené au deuxième année qu'au niveau du noyau, il y a deux un chromosomes. Les chromosomes peuvent être simples, mais à un certain moment de la division cellulaire, il y a des doublés. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides sœurs qui sont reliés par un centromère. Maintenant, si on déroule le chromatide, il est constitué d'une longue molécule d'ADN enroulée sur des protéines. Et ces protéines sont des histones. C'est-à-dire que le chromosome ou le chromatide fait une longue molécule d'ADN enroulée sur des protéines. C'est-à-dire que l'ADN est le support de l'information génétique. C'est-à-dire que tous nos caractères sont enregistrés au niveau de la molécule d'ADN. On n'est pas le fait du hasard. On est programmé. Si l'ADN se met au support de l'information génétique, c'est le programme génétique. Donc, les caractères d'un individu sont enregistrés sur le molécule d'ADN des chromosomes. C'est-à-dire que l'ADN est enregistré. C'est-à-dire que l'ADN est enregistré.